Journal de 6h30, Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Comment sortir le logement du sable mouvant où il s'enfonce ? La première ministre doit annoncer aujourd'hui plusieurs mesures pour sauver le secteur immobilier, plombées par l'inflation et les normes de plus en plus contraignantes. Fin du dispositif Pinel sur l'investissement locatif, prolongation du taux d'usure mensualisé, mais aussi du prêt à taux zéro jusqu'en 2027 qui sera d'ailleurs resserré sur certaines zones. Des mesures homéopathiques dénoncent la Fédération des promoteurs immobiliers alors que le secteur semble totalement à l'arrêt. Eh oui, il faudrait 450 000 logements neufs chaque année sortis de terre. En 2023, ce sera moins de 300 000. Conséquence, très peu de constructions neuves sont mises en vente sur les 13 dernières années. C'est la première fois qu'on en a si peu, Margot Faudéré. Oui, 17 000 au premier trimestre de cette année, c'est deux fois moins qu'en 2018 selon la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Si l'offre est aussi basse, c'est d'abord parce qu'elle s'aligne sur une demande de plus en plus faible. Les acquéreurs se font rares, comme l'explique Pascal Boulanger, le président de la FPI. On a des gens qui ont envie, investisseurs ou propriétaires occupants, mais ils se désistent pour des raisons psychologiques ou pour des raisons de non-financement. C'est le moment d'acheter parce que les taux d'intérêt sont plus bas que l'inflation. Et malgré ça, nous sommes en panne. De son côté, l'offre de logements neufs connaît-elle aussi des difficultés ? Le coût des matériaux et du foncier augmente, si bien qu'un projet immobilier sur cinq est reporté ou abandonné. Autre problème, les mairies délivrent de moins en moins de permis de construire, comme à Villemomble, une commune de plus de 30 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Jean-Michel Bluteau, le maire de la ville, n'a signé que cinq permis pour des logements collectifs depuis 2020. On peut considérer qu'on est arrivé à un seuil où la qualité de vie pourrait être dépréciée si l'on continuait à densifier de la sorte. En un an, le nombre de permis de construire délivrés en France a chuté de plus de 30% selon la FPI. Margot Faudéré du service économie d'Europe.